Découvrons la vérité. Dans cette découverte de la vérité, nous allons aborder un sujet intitulé « Après la mort, il y a un jugement ». Beaucoup de gens sur la terre disent et croient qu'après la mort d'un quelqu'un ou après la mort d'une personne, c'est ça la fête de son histoire. Laisse-moi vous dire que croire à ceci, c'est se tromper et c'est archifon. Car c'est du contraire de ce qu'on nous écrit dans le livre d'Hébreu chapitre 9 verset 27. Lisons au nom de Jésus-Christ. Hébreu chapitre 9 verset 27. On nous dit ainsi. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu a réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après cette mort, il y aura un jugement. Car, quand nous lisons toujours dans le livre de la première épître de Pierre chapitre 4 verset 5, on nous écrit ainsi. Lisons toujours au nom de Jésus-Christ. 4 et 5, première épître de Pierre. Il y rendra compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est Dieu lui-même qui jugera les vivants et les morts. Voilà pourquoi, après la mort, il y a un jugement. Et ce jugement, dans la première épître de Pierre chapitre 4 verset 17, on nous dit ainsi. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fête de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine qu'ils deviendront l'impie et le pire, on nous dit que le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Et si c'est dans la maison de Dieu où le jugement commencera, quel sera la fête ou le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile ? C'est à toi de te demander, est-ce que mon jugement sera comment à la fête d'État ? Où irai-je ? J'irai à Dieu ou j'irai chez Satan ? Ceux qui seront jugés, on raconte qu'ils auraient fait le mal, ils n'hériteront pas le royaume des sujets. Car ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront enseigné à observer le commandement de Dieu et ceux qui auront observé le commandement de Dieu, ce sont eux qui hériteront le royaume des sujets. Les autres se rejigèrent et j'étais dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand nous lisons dans le livre des tragédies des siècles, chapitre 28, page 530, on nous dit que, quoique toutes les nations doivent passer un jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec souhait, que si celui-ci vivait seul sur la terre. Chacun sera jugé individuellement. Découvrez la vérité. Après la mort, il y a un jugement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501